Depuis 7 ans qu'ils ont pris la mer, ils ont parcouru près de 120 000 kilomètres en famille sur leur bateau Fleur Austral. Le grand navigateur français Philippe Poupon est à la barre. Il a entraîné avec lui son épouse, la comédienne Géraldine Danon et leurs enfants. La plus jeune n'avait que 8 mois lorsqu'ils se sont élancés. Aujourd'hui, c'est en mer Méditerranée que se poursuit leur aventure. Et entre Port-Croix et la Corse, c'est à Monaco qu'ils ont choisi de faire escale pour aller à la rencontre des petits élèves de l'école de la Condamine. On n'est pas égoïste en tout cas de ce que l'on vit. Au contraire, c'est ce qu'on fait avec Géraldine pour les films, les livres. C'est de faire partager le plus grand nombre à notre aventure, à la chance que l'on a de parcourir cette belle planète. Et de la raconter. C'est un peu égoïste si on restait seul à tourner en rond au milieu de l'océan. Philippe Poupon assure la navigation et la sécurité de sa famille à bord. Quant à Géraldine Danon, elle ne s'est pas complètement éloignée de ses premières amours. Elle a pris caméra et plumes pour faire le récit en images et à l'écrit de cette formidable aventure humaine et familiale. Je crois que j'avais envie d'être en famille et de ne rien rater de la petite enfance de mes enfants. Quand j'ai embarqué, mon fils avait 9 ans, je travaillais beaucoup, je tournais, je m'occupais d'un théâtre. J'avais repris le cinéma de Claude Lelouch que j'avais transformé en théâtre, j'y jouais. J'avais un petit peu l'impression que la toute petite enfance de mon fils m'échappait. Quand j'ai rencontré Philippe et qu'on a eu ce projet de partir en mer, on a d'abord essayé de rejoindre nos deux horizons. Nos deux horizons, ils passaient par la mer et ils passaient par ce huis clos familial. Et très vite, l'idée justement du partage était essentielle pour moi. Donc j'ai essayé de voir comment est-ce que je pouvais y trouver mon sens. Et ça passait par la caméra, par les écrits, par les livres et par les photos. L'échange avec les petits élèves de la condamine aura été fructueux. Pendant plus de deux heures, la famille de navigateurs a dû répondre à des dizaines de questions liées à la vie à bord où les contrées, paysages et animaux découvèrent lors de ce voyage. Je ne savais pas qu'un aussi petit bateau pourrait naviguer dans une aussi grande mer. Ça a dû être vraiment très génial. J'aurais tant aimé être à leur place. C'était tellement beau là-bas avec les glaciers et qu'on pouvait marcher au milieu des manchots. C'était vraiment très beau. Moi, je n'aurais pas du tout le courage de le faire. D'ailleurs, ils ont eu un très, très grand courage. C'est vraiment très courageux de leur part. C'est vrai que ça ne doit pas être agréable tous les jours d'être serré comme ça, de bouger dans tous les sens. Moi, je n'aurais pas le courage de le faire. Après deux jours en principauté, la petite famille va reprendre la mer direction la Corse, puis les autres îles et rivages de Méditerranée jusqu'au mois de septembre. Fleur Austral rejoindra ensuite l'océan Indien et repartira vers l'Antarctique. Elle y croisera peut-être Maïk Horn, qu'elle a encouragé et salué lors de son départ du Yacht Club de Monaco pour un tour du monde qui s'annonce épique. Merci.